c'est l'info international c'est l'info international abonnez-vous à la chaîne youtube monsieur le président je demande aux mesures préjudiciales avec l'article 75 de l'assemblée nationale m'a dit monsieur le président je m'a déposé de m'a déposé le 19 février 2024 une proposition de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour faire le budget de l'Assemblée nationale d'octobre 2022 et d'octobre 2023 parce que nous, nous savons que c'est le commissaire de l'Assemblée nationale qui nous a dit que nous n'avons pas été réunions nous n'avons pas été rendu compte nous n'avons pas été rapports nous n'avons pas été d'un accord nous savons que 20, 21, 22, 23 milliards qui ont été rendu compte les gens qui ont été rendu compte les gens qui ont été rendu compte le président Matisselle indique le projet de loi l'année morte nous, quand nous déposons sur ce tableau, nous sommes présidents de l'Assemblée nationale nous n'avons pas été rendu compte nous n'avons pas été rendu compte la première fois je n'ai pas été rendu compte le député PDS nous avons une commission d'enquête parlementaire donc si nous avons 10 commissions d'enquête parlementaire nous nous déposons entre octobre 2023 à décembre 2023 nous, le président de l'Assemblée nationale avec ce bureau avec cette conférence des présidents avec cette majorité parlementaire vous appréciez 10 commissions d'enquête parlementaire c'est tout le monde ça ne va être comme Sombra PDS cette deuxième fois vous avez été rendu compte Monsieur le président de l'Assemblée nationale vous avez été rendu compte Il ne peut pas se député Il ne peut pas se député Il ne peut pas se député Si la Assemblée nationale Nous déposons dans notre corps Nous déposons dans nos corps Ce qui nous donne Dans le règlement intérieur Dans l'Assemblée nationale Nous ne nous avons pas Ce qui nous donne Il nous est Comme nous l'avons C'est difficile Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous n'avons pas Nous n'avons pas Nous n'avons pas Nous n'avons pas C'est pas vrai L'autre nom de la paix C'est la justice L'autre nom de la paix c'est le respect des lois et règlements. Donc, moi j'ai appris à la majorité parlementaire qui vient de me dire, je n'ai pas été en bas, on a eu les droits de chaque député, de tous les députés, de tous les citoyens sénégalais. Je vais m'en revendre. Je vais m'en acier, là, le projet de loi qui vient de se déranger. Je vais m'en parler, là, ce sont mes propositions de 1000 subjets de commission d'enquête parlementaire. Le projet de loi dépose le 7 mars 2023 Une proposition de loi pour la modification des articles L29, L30 et L57 du code électoral Principe Ce n'est pas parce que vous avez dit que vous avez dit que le projet de loi Pour le détenu politique pour le Sengol, le Passeul, le détenu politique Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, ce n'est pas normal. Tout à l'heure, vous avez fait une précision à mon collègue Samudjom. J'attends une précision de votre part. Pourquoi systématiquement ? Systématiquement. Quand on dépose des propositions de loi, quand on dépose des propositions de commission d'enquête parlementaire, vous les foulez au pied, vous ne les regardez pas. Et quand mes collègues du PDS déposent, vous les regardez. Quand le Président amène, vous regardez. Vous ne pouvez pas respecter les lois. Oui, nous avons fait un peu de l'abandon des charges et de l'amnistie qui protège le fils du Président. Oui, nous gagnons tous les détenus politiques parce qu'ils n'ont rien fait. Mais pas une amnistie qui protège le Président, son fils, ses hommes et ses femmes de main. Abandonnez les charges parce que ce sont des charges fausses, fallacieuses. Monsieur le Président, j'attends. J'attends de votre part, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de manière si courtoise, de manière normale, à mon collègue Samuel John, j'attends que vous me disiez pourquoi systématiquement vous le faites. Et quand vous le faites, ça ne trahit qu'une seule chose. En réalité, c'est ce qui vous s'arrange que vous regardez. L'Oulène Aranjou, l'Oulène Corolle, ce qui montre encore une fois que ce projet d'amnistie n'est pas en faveur du peuple, n'est pas en faveur de Pachev, n'est pas en faveur des détenus politiques, n'est pas en faveur de nos martyrs, n'est pas en faveur de Ousmane Songo, n'est pas en faveur de notre candidat, mais c'est en faveur de votre corps, de votre Président, qui est le parrain des tortionnaires, qui est le parrain des assassins, qui est le parrain de ceux qui ont blessé les gens, qui ont assassiné les gens. C'est ça la vérité. J'attends votre mise au point, M. le Président. Ce n'est pas normal. Il ne saurait y avoir deux députés, deux citoyens. Merci, chers collègues. Comme le stupule l'article 75, ne peuvent intervenir le Président, le rapporteur et le représentant du Président de la République. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.